Bonjour M.Dame, ici Eric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui nous allons parler des médias sociaux et de leur influence. Vous avez vu l'actualité est très chargée depuis des années parce que j'ai sorti le livre Le journal sans journalisme ou le cinquième pouvoir des gens ordinaires en 2017. Donc c'est pas un sujet disons récent mais vous allez voir que les publications dont on va parler sont importantes. Vous avez Jean-Paul Lafrance qui vient de sortir les médias sociaux d'hier à demain et qui a donc sorti un livre, le fondateur du département de communication de l'UQAM. Mais j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Sonnac, une personnalité importante disons du monde de l'enseignement en France mais aussi vous allez voir dans différents organismes comme le CSA qui est l'équivalent du CRTC. Bonjour Mme Sonnac. Bonsoir, bonjour. Alors bonjour du Canada, donc vous êtes en France. Alors on va essayer de vous présenter, je sais que les spécialistes vous connaissent mais on va essayer justement parce que vous sortez un nouvel ouvrage très important Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique et on le voit nous ici au Canada avec la pression des GAFA qui bloquent les médias traditionnels et qui veulent imposer un peu leurs problèmes et vous le soulevez dans votre livre bien sûr c'est lié à l'argent et bien sûr à la publicité qui est un ressort majeur on l'a vu pour les médias traditionnels mais encore plus maintenant pour les GAFA. Alors je voulais vous présenter parce que vous êtes quand même une belle personnalité du monde des médias Alors vous êtes docteur en sciences économiques de l'université Panthéon-Sorbonne et vous êtes utileur d'une habitation à diriger des recherches et vous avez beaucoup travaillé sur l'économie des médias donc on va revenir sur votre parcours. Alors vous avez été professeur d'université, vous êtes professeur d'université et vous avez été nommé directrice de l'Institut français de presse qui est un organisme important. Pouvez-vous nous rappeler l'importance de cet organisme pour nos auditeurs ? Oui c'est un organisme, déjà merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie d'être avec vous. L'Institut français de presse a été fondé par Pierre Albert, professeur, un historien, historien des médias, professeur à l'université et qui dans les années 60-70 a repris cet institut et qui est le plus ancien en fait institut en sciences de l'information et de la communication spécialisé dans le monde des médias et moi j'ai pu y entrer en qualité de maître de conférence d'abord, de maîtresse de conférence et puis je suis devenue en 2009 professeur des universités. Juste pour l'anecdote, c'est que j'ai soutenu une thèse sur Marie-Nonie, le fondateur de la presse moderne et Pierre Albert, qui était membre de mon jury, me disait que l'Institut français de presse occupait les anciens locaux de la société Marie-Nonie à Sasse et qu'il commençait son cours toujours en disant sur l'histoire de la presse que messieurs, dames, vous êtes dans les locaux de Marie-Nonie qui a été un peu un personnage important au 19ème siècle. Alors en 2010, vous êtes nommé experte pilote de lab économie et la création numérique alors au sein de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection on l'a vu, la DOPI, ça n'a pas duré longtemps pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous faisiez à l'époque et comment a évolué dans cet organisme parce que je pense que ça a évolué vers autre chose quoi. En fait, effectivement cet organisme a été mis en place et sorti, c'était un institut, une institution, une autorité publique indépendante comme on dit, et qui visait à la fois lutter contre le piratage et en même temps participer au développement de l'offre gratuite et l'idée était vraiment qu'il y ait de plus en plus d'offres en ligne on a l'impression que ça remonte à un temps de dinosaures alors qu'effectivement c'était 2010 il s'avère qu'ils avaient eu en tête de créer une institution un peu ad hoc en fait des groupes de travail ad hoc de cette institution-là et avec lesquels nous pouvons travailler en l'occurrence moi j'avais piloté le Lab Économie Numérique de la Création j'ai pu rencontrer la sociologue que j'ai retrouvée par après donc Cécile Méadelle donc il y avait une sociologue, une économiste, un juriste des informaticiens, un philosophe et donc nous avions monté ce petit groupe de travail qui travaillait en parallèle de l'adopie pour renforcer à la fois des études pour aller un peu plus à la fois sur le terrain et en même temps apporter un peu de distance théorique et puis les labs ont été dissous dès 2012 et ce qui est assez étonnant vous faisiez tout à l'heure le parallèle et le rapprochement de votre histoire avec Pierre-Albert et finalement moi qui ai écrit un ouvrage également avec Pierre-Albert et vous qui l'avez eu dans votre thèse c'est assez marrant de voir que l'adopie est devenu a fusionné avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2022 pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui l'ARCOM donc l'équivalent de votre CRTL donc le CSA a mué en ARCOM parce qu'il a fusionné avec l'adopie voilà ce sont les institutions qui se retrouvent Non mais en même temps vous étiez pionnière parce que ces organismes, l'adopie je me rappelle à l'époque avaient servi de référence ici on étudiait un peu comment se passait l'adopie et j'avais même invité lors d'un forum que j'avais organisé ici autour des tablettes et des liseuses un membre de l'adopie et vous avez intégré, est-ce que le Conseil national du numérique a été aussi fusionné avec l'adopie par la suite ? Pas du tout, en fait il s'avère que je suis rentrée donc la mission qu'on a pu avoir ça a duré deux ans dans nos labs on durait deux ans à l'adopie puis ça a été dit sous le collège de l'adopie ne voulait plus porter en fait ce petit groupe ad hoc d'enseignants-chercheurs et dans la foulée sans aucun lien mais néanmoins c'était une grande chance pour moi il m'a proposé de rentrer au Conseil national du numérique donc j'ai quitté l'adopie et tout de suite dès le lendemain j'étais au Conseil national du numérique qui continue d'être donc c'est un institut qui a beaucoup évolué depuis sa naissance c'est extrêmement intéressant donc il continue toujours et il est indépendant de l'ARCOM D'accord, alors vous avez été aussi chercheuse au centre d'analyse et de la recherche interdisciplinaire sur les médias et au laboratoire d'économie industrielle alors là c'est important puisque le CRES expliquez-nous un peu ce que c'est mais c'est au cœur de votre dernier livre vous parlez justement de réindustrialisation ça paraît très important et je pense que vous avez une expérience incroyable et complémentaire on le voit dans le numérique vous avez été quand même dès 2010 parmi les intervenants sur ces sujets présentez-nous un peu c'est quoi ce centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire Alors en fait dans mon parcours que vous disiez je suis au départ économiste donc j'ai un doctorat d'économie et j'étais rattachée au laboratoire donc le CRES le laboratoire d'économie industrielle de ce centre de recherche d'économie et de statistique et donc j'ai fait ma thèse de doctorat qui était assez mateuse à l'époque et mes travaux ont toujours été autour des médias et j'ai commencé par une entrée sur l'économie de la presse d'ailleurs c'est mon premier ouvrage qui est un dérivé de ma thèse de doctorat et donc mes premiers travaux je les ai menés au sein de ce laboratoire et lorsque je l'ai été nommé comme je suis rentrée en fait dans les années 2000 à l'Institut français de presse le laboratoire de recherche de l'Institut français de presse c'est le charisme donc c'est le centre d'analyse de recherche interdisciplinaire sur les médias donc j'étais pendant très longtemps à cheval dans ces deux laboratoires de recherche qui étaient extrêmement riches moi je me suis toujours nourrie d'interdisciplinarité ça correspond à moi, à ma personnalité j'aime beaucoup travailler avec des enseignants avec des chercheurs donc qui n'ont pas la même formation que moi alors c'était au départ un peu hasard et puis lorsque ça se répète de façon récurrente ça ne devient plus un hasard donc c'est un laboratoire dans lequel je suis restée jusqu'à mon entrée au Conseil supérieur de l'audiovisuel où là j'étais en détachement pendant six ans donc je suis rentrée au CSA en 2015 j'ai eu un mandat de six ans ce sont des mandats de six ans qui ne sont pas renouvelables j'y suis restée jusqu'en 2021 et donc là j'étais en détachement de mon poste à l'université ce qui fait que lorsque j'ai réintégré l'université j'ai lâché le laboratoire d'économie industrielle parce que mes travaux se sont beaucoup plus inscrits en sciences de l'information et de la communication ça devenait plus complexe d'être attaché aux deux donc j'ai lâché en fait le laboratoire d'économie industrielle mais j'ai beaucoup appris j'ai énormément appris pour comprendre justement comment ça m'a permis de mieux comprendre je pense à la fois les fonctionnements de l'internet ou les prémices des questions autour du piratage autour de l'offre légale qui était comme je vous le disais tout à l'heure les deux missions principales de la H2P mais c'est beaucoup ça m'a beaucoup appris surtout de la compréhension des modèles d'affaires et des modèles économiques des médias de la place de la publicité de l'incidence que pouvait avoir la publicité sur la nature des contenus offerts sur les stratégies mises en œuvre sur la constitution des groupes moi j'ai toujours et je continue de beaucoup aimer cette appréhension-là des médias et mon intégration dès mon arrivée en 2000 au charisme comme maîtresse de conférences et puis ensuite je suis devenue professeure et puis ensuite effectivement j'ai pris la direction du département donc de l'Institut français de presse de 2009 à 2015 j'ai lâché la direction parce que j'étais en détachement donc au CSA je me suis beaucoup plus ancrée en mes travaux en tout cas sont plus ancrés en sciences de l'information et de la communication et puis mes six années au CSA m'ont conduit lorsque je suis sortie finalement à avoir un peu plus élargi ma palette en faisant beaucoup de droits puisque c'est une autorité de régulation et j'ai beaucoup appris avec les sciences juridiques ce qui fait qu'effectivement je baigne j'ai mon point d'entrée et l'économie industrielle que j'ai toujours adapté ou en tout cas transcrit dans le champ et dans les objets que sont les médias à la fois la presse écrite que ce soit la presse quotidienne magazine la presse quotidienne ou la presse magazine la presse quotidienne régionale puis ensuite la télévision bien sûr publique, privée, payante et puis internet qui permet véritablement d'avoir des appréhensions transverses et mes différentes approches et disciplinaires je les trouve extrêmement riches aussi riches que les objets que j'étudie Alors bon vous êtes un peu extraordinaire on va dire ça fait quelques années que je suis votre itinérée mais vous êtes modeste parce que vous avez quand même été aussi administratif administratrice à l'INA l'Institut national de l'audiovisuel en plus d'être professeur à l'université Panthéon-Assas mais votre passage au CSA c'est comme l'équivalent du CRTC ici donc c'est un poste important de réflexion et de régulation alors on va revenir sur la dimension éthique mais parce que il y a un sujet qui vous passionne avant on finit la présentation là c'est le sport féminin et vous êtes membre du conseil scientifique de l'observatoire de l'économie du sport et membre de la conférence permanente du sport féminin alors ici la dimension féminine enfin la place de la femme au Québec vous savez c'est très sensible et très important et vous êtes enfin vous abordez des sujets qui auraient beaucoup de je pense du succès ici aussi alors c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis lancée lorsque je me suis rentrée au CSA parce qu'il y avait une mission sport et puis les questions qui étaient liées au sport étaient souvent rattachées aux questions économiques et dans la mesure où j'étais moi-même économiste j'avais en charge des questions liées à l'économie évidemment des médias et au secteur que nous régulions donc l'audiovisuel donc télévision et radio et une enquête avait été menée par les membres du CSA et par les services du CSA sur justement la médiatisation du sport féminin et qui mettait en évidence malheureusement la sous-médiatisation du sport féminin avec seulement 7% de retransmission sportive sur les écrans de sport de sportif féminine et alors ça m'a beaucoup heurtée en tant que femme je trouvais ça profondément injuste et je me suis dit mais d'où ça vient d'où ça sort et pourquoi donc j'ai à la fois mené ma petite enquête et en même temps mis un peu les moyens et les bouchées doubles pour faire avancer la chose pour faire bouger les lignes et donc j'ai monté un événement qui s'appelait les 4 saisons du sport féminin qui faisait suite à un événement qui avait été monté par les membres du CSA qui s'appelait les 24 heures du sport féminin mais moi en montant les 4 saisons du sport féminin je me suis dit qu'il fallait aller chercher et le CSA c'était fantastique pour ça parce qu'on a des opportunités évidemment d'interpeller directement les ministres et de pouvoir tenter de monter un événement assez fort pour mobiliser l'ensemble des chaînes de télévision de la radio pour leur dire mais ce n'est pas possible les médias ont un rôle social mais ils ont également un rôle sociétal très fort la notion d'identification est forte les gens finalement il n'existe que ce que l'on voit et à la télévision c'est très fort et donc je suis allé chercher le ministère d'égalité femmes hommes le ministère des sports le secret d'état pardon le CNOSF pardon qui est le centre pour les professionnels du sport et puis évidemment le CSA et à nos 4 institutions je les ai réunis pour monter cette opération et pour tenter de monter des campagnes de sensibilisation au moins 4 fois dans l'année j'ai pu faire ça pendant 6 ans cette opération continue donc on l'a transformée des 4 saisons du sport féminin c'est devenu sport féminin toujours et puis on a pu mener ça aussi parce qu'il y avait un baromètre je ne sais pas si vous avez la même chose chez vous au CRTC mais il y a un baromètre de la diversité et parmi les baromètres de la diversité c'est pour avoir une évaluation de la mesure de la diversité de ce qui passe des rôles ou en même temps des acteurs dans les fictions dans les séries parmi les présentateurs et la question évidemment de la parité est centrale et là encore les choses ont beaucoup avancé ont beaucoup évolué parce qu'on mesure en fait souvent ce qui permet en fait de mesurer et de compter comme ils ont l'habitude de dire on compte pour que les femmes comptent et donc ça s'est centré beaucoup sur le sport féminin j'ai vraiment tenté de faire avec les équipes du CSA avec les services avec communication et puis on a noué un réseau et des partenariats vraiment très intéressants très riches très solidaires et avec des sportifs de haut niveau sportives et sportifs pour faire avancer cette cause du sport féminin mais finalement la question de la représentation des sportives sur les écrans c'est vraiment la représentation de la femme dans la société et ça j'en ai pris conscience et je l'ai gardé je suis sortie du CSA effectivement j'ai été membre de la commission permanente du sport féminin je ne le suis plus maintenant puisque je n'ai plus la fonction de membre du collège mais toutefois je suis présente au sein des assises de la parité et nous avons récemment monté une grosse opération qui a eu lieu à Bercy le ministère des finances et de l'économie donc à Paris et près de 5000 personnes entrepreneurs associations influenceurs médias étaient présents pour faire bouger les lignes sur la question de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises alors mesquelles-dames nous sommes je rappelle avec Nathalie Sonac qui vient de sortir un livre important sur lequel va porter les prochaines questions le nouveau monde des médias une urgence démocratique aux éditions Odile Jacob alors je rappellerai la plupart des publications qu'elle a faites mais j'aimerais vous rappeler parce que la presse française au défi du numérique avec Pierre-Albert documentation française économie de la presse avec Patrick Le Focq édition La Découverte L'industrie des médias à l'ère numérique avec Jean-Gab Zewitski excusez-moi l'auteur au temps du numérique avec Cécile Midel édition Les archives contemporaines et Culture Web alors dès 2008 vous avez travaillé sur la Culture Web dans votre recherche alors on va juste avec Xavier Greff effectivement nous avions nous avons fait cet ouvrage Culture Web qui réunit plus de 80 auteurs près de 80 auteurs pour tenter d'appréhender justement avec des juristes des sociologues des économistes des historiens des informaticiens la question du web dès 2008 et ça paraît loin encore oui oui ben moi j'ai quelques livres avec moi l'industrie des médias à l'ère numérique c'est bien parce que c'est des collections pas très chères donc vous pourrez vraiment messieurs dames vous procurer ces ouvrages pour pas cher et un ouvrage important transversal collection dirigée par Alain Nongon médias information et communication où là vous avez aussi participé aux côtés d'auteurs comme Tristan Matelard Rémi le Champion Gilles Feuillet le très grand spécialiste qui a failli être sur mon jury de thèse aussi alors vous commencez votre livre à la mémoire de Michel Léridon alors je voulais savoir parce que c'est peut-être une amie mais en faisant des recherches c'était une juriste alors comme vous êtes économiste je me suis dit enfin peut-être que je me trompe mais en fait Michel Léridon je l'ai rencontré au conseil supérieur de l'audiovisuel a été nommé membre donc on a passé deux ans ensemble comme vous le savez on a des mandats de six ans et tous les deux ans il y en a deux qui sortent et deux qui rentrent donc on est un renouvellement par tiers et Michel est une formidable journaliste enfin était une fantastique journaliste qui a occupé un très haut poste c'était la première femme à occuper ce poste-là à l'AFP donc l'agence France Presse et malheureusement moi j'ai quitté le CSA donc en janvier et malheureusement quelques mois après elle est décédée dans la nuit donc c'était un accident c'était enfin un accident un arrêt cardiaque enfin je ne sais dire et malheureusement c'était totalement inattendu c'était une femme qui avait à peine 62 ans en pleine de vie une femme formidable une très grande intelligence une grande érudition et je ne pouvais pas ne pas mentionner lui dédicacer lui offrir cette cette dédicace pour elle parce que ce sont des sujets qu'on a sur lesquels on avait beaucoup échangé et notamment sur des questions de démocratie de pluralisme pour lesquels elle était évidemment en tant que journaliste très attachée oui et d'après mes recherches elle a été très appréciée par la plupart de ses collègues parce que c'est vrai que la perte d'une personne compétente c'est encore plus difficile alors vous commencez par une citation de Gustave Flaubert et ça veut dire que quelque part vous vous inscrivez dans le processus et non pas dans une conclusion puisque la bêtise consiste à vouloir conclure et ça c'est important parce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêts de vous arrêter c'est bien à réfléchir on a besoin de vous dans vos réflexions alors vous introduisez quand même par un constat ça fait 25 ans qu'il y a un déferlement des GAFA ou des GAFAM mais vous donnez des chiffres un peu hallucinants parce que maintenant 63% des français utilisent internet depuis 12 ans pour suivre l'actualité vous dites que deux tiers des 18-24 ans s'informent via les médias sociaux avec leur téléphone et vous soulignez qu'ils sont présents dans tous les domaines les GAFA donc présents la santé les télécommunications la santé on l'a vu avec la pandémie la finance le divertissement les films les séries les documentaires bref ils sont vraiment partout et vous citez bien sûr alors là justement avec Jean-Paul Lafrance quand on a sorti on s'est aperçu peut-être et c'est peut-être là l'intérêt parce que vous dites que Google est devenu un kiosque géant Amazon première librairie du monde Facebook devenu méta devient la plus grosse base de données de l'histoire de l'humanité c'est vrai vous soulignez ça près de 3 milliards d'individus et Apple dans le domaine de la musique alors mais vous parlez aussi de WhatsApp d'Instagram Twitter Snapchat TikTok est-ce qu'on assiste à une sorte de guerre des générations de médias sociaux qu'est-ce que vous dans cette introduction vous faites quand même un portrait comme une sorte de révolution qui nous est arrivée en pleine face oui j'avoue que moi j'ai même utilisé le terme de Big Bang un véritable Big Bang médiatique parce qu'il est vrai que les nouvelles technologies de l'information et de la communication le numérique Internet ont complètement envahi notre espace de vie et aujourd'hui l'ensemble en fait de nos pratiques qu'elles soient culturelles de divertissement et ou informationnelles est aujourd'hui se fait en ligne donc c'est tout un bouleversement majeur je pense que j'avais saisi l'idée de trois grandes révolutions à la fois une révolution technologique parce que ces nouvelles technologies ces nouveaux supports nous permettent de consommer où on veut quand on veut et sur n'importe quel support tous les contenus ça nous a permis ici un développement incroyable d'une offre un développement de l'offre vous prenez l'histoire de la télévision avant l'arrivée de la TNT c'était trois six chaînes de télévision et la TNT est arrivée en 2005 en France et on n'est même pas vingt ans après et vous avez 26 chaînes donc la télévision numérique terrestre qui sont accessibles gratuitement ce sont des centaines de chaînes qui sont accessibles via le câble ou le satellite et puis des milliers via la DSL donc on voit bien qu'on est dans une offre dans une foisson d'offres une multiplicité d'offres et ça c'est vraiment lié et dérivé de la révolution technologique on a également une révolution clairement économique on a des nouveaux acteurs qui sont présents alors aux côtés des acteurs traditionnels que l'on connaît en presse en télévision en radio ce sont arrivés à la fois des telcos ATT est entré à investir dans le champ de l'agriculture aux Etats-Unis nous Orange SFR Bouygues sont également présents des acteurs qui n'investissaient pas auparavant dans les industries culturelles et créatives et puis évidemment l'arrivée des natifs du numérique un acteur comme Netflix qui est carrément avec une plateforme est accessible aujourd'hui et bénéficie de plus de 220 millions d'utilisateurs dans le monde donc on voit bien que le paysage médiatique a explosé et conduit ces nouveaux acteurs à être en concurrence directe avec les acteurs traditionnels avec des stratégies beaucoup plus puissantes à la fois économiquement et financièrement parlant vous le disiez tout à l'heure à chacune finalement derrière chacun de ces acteurs les Google Apple Facebook Amazon et à Microsoft et bien on a à chaque fois c'est la plus grande bibliothèque du monde c'est celui qui détient la plus grande masse de données et c'est YouTube par exemple est la première plateforme audiovisuelle pour les moins de 35 ans donc on voit bien qu'ils ont des positions de leaders dans chacun des domaines et puis enfin troisième révolution qui n'est pas des moindres c'est évidemment la révolution des usages 90% des gens en France sont connectés possèdent un téléphone qui est un smartphone donc c'est-à-dire qu'il est connecté et ce qui est vrai en France c'est vrai en Europe aux Etats-Unis donc on voit bien qu'au Canada bien évidemment donc on voit bien qu'aujourd'hui ce Big Bang-là ces trois révolutions et bien les effets de ces trois révolutions se combinent et transforment intrinsèquement les modalités de production de diffusion de distribution des contenus informationnels et de divertissement oui je pense que c'est un véritable Big Bang auquel nous nous assistons et auquel nous devons faire face alors vous posez dès l'introduction en fait et dans le premier chapitre les enjeux d'une façon assez claire sur les enjeux démocratiques et c'est important parce que bon on parlait de quatrième pouvoir défini par Edmund Burke comme étant un élément essentiel des quatre pouvoirs en assurant bien sûr leur indépendance tout ça mais on voit vous dites qu'il faut défendre la liberté des médias c'est défendre notre démocratie et il y a une urgence à penser les médias comme une industrie indispensable à faire rayonner notre souveraineté culturelle et à défendre notre espace démocratique donc dans l'introduction comme dans les différents chapitres et en conclusion vous vous inscrivez dans une logique de politique industrielle et culturelle qu'il faudrait avoir plus ambitieux que l'on a aujourd'hui oui je pense qu'aujourd'hui ces nouveaux acteurs nous obligent à aller plus vite plus loin je pense qu'on a à la fois le besoin de groupe qui soit puissant le but du jeu n'est pas d'être plus puissant que Netflix ou Google le but c'est de pouvoir avoir des groupes qui parviennent à faire exister notre souveraineté notre patrimoine déjà culturel et donc et notre souveraineté culturelle et numérique donc il faut qu'on soit présent et la taille des groupes est un instrument indispensable pour garantir cette présence parallèlement et peut-être on aura l'occasion d'y revenir sur les effets et les externalités qu'induisent le fait d'avoir des grands groupes le danger évidemment c'est que le pouvoir soit concentré entre les mains de quelques-uns donc la question de la concentration se pose aujourd'hui dans les médias de façon très aiguisée mais on y reviendra certainement la question de l'industrie elle est essentielle je crois que nos pouvoirs publics doivent être capables de mener de front à la fois une politique industrielle pour nous garantir l'existence de notre et à soi notre souveraineté culturelle mais les médias ne sont pas que ça les médias fabriquent de l'information ils fabriquent de l'opinion et ils sont essentiels à nos démocraties on ne peut pas Jean-Noël Janonnet le dit très bien on ne peut pas désolidariser les médias de la démocratie et aujourd'hui les médias sont attaqués ils sont attaqués directement dans leur modèle économique ils sont attaqués parce que les internautes vont de plus en plus surfer sur internet et lâchent de plus en plus les médias traditionnels on voit une baisse de la durée d'écoute en télévision la presse écrite a perdu plus de 70% de ses revenus publicitaires en l'espace d'une quinzaine d'années donc on voit la difficulté que rencontrent les médias à la fois ils perdent leur audience et dans le même temps ils perdent leurs annonceurs en France et en Europe on voit la même tendance en France il y a 4 ans les annonceurs investissaient prioritairement et majoritairement dans la télévision avec environ 3,2 milliards d'euros par an et puis internet a grimpé et aujourd'hui c'est entre 6 à 8 milliards d'euros d'investissement par les annonceurs sur internet ce qui fait que la télévision n'est plus le premier média dans lequel les annonceurs investissent et ça ce sont des signaux qui sont très importants puisque le modèle traditionnel classique des médias c'est de bénéficier d'une ressource publicitaire pour pouvoir couvrir ces coûts de production comme les gens sont de plus en plus derrière leur écran se déclarent des guerres sur les droits de propriété des droits sur les films les investissements sont de plus en plus importants et donc ils doivent bénéficier d'encore plus de revenus pour pouvoir acheter et les concurrents sont extrêmement puissants sur le plan économique c'est difficile pour même un canal plus de se dire moi je vais essayer d'avoir 22-25 millions d'abonnés dans les années qui viennent Netflix Disney+, Paramount sont très très fortement implantés en Europe et bénéficient de plus de 200-220 millions d'abonnés donc on voit bien que finalement ils ne jouent pas dans la même cour les effets de taille les effets d'échelle que parviennent à générer ces nouveaux acteurs sont beaucoup plus compliqués à générer pour les acteurs traditionnels donc on est dans des effets très fortement d'asymétrie entre les acteurs traditionnels et les nouveaux qui ne sont plus nouveaux du reste mais ce qu'on appelle encore les plateformes numériques et ont une capacité d'investissement dans les technologies une capacité de mieux se faire connecter d'améliorer la connexion plutôt et de tenter d'avoir des grandes dépenses de marketing si vous prenez Netflix par exemple il investit plus de 17 milliards d'euros dans les programmes et en même temps c'est 1 milliard d'euros dans le marketing donc on voit bien que les échelles ne sont pas du tout les mêmes or et peut-être je terminerai sur ce point les médias ils ont une double fonction à la fois une fonction de divertissement qu'on connaît tous par des émissions par des programmes par des jeux par des séries par des documentaires par des films et en même temps ils ont une mission de fabriquer une information dont on connaît la source qui est fiable qui est vérifiée qui est traitée qui est hiérarchisée Netflix Facebook Google n'ont absolument pas cette mission de fabriquer de l'information de qualité donc si vous avez et c'est là le danger c'est que si vous avez des médias qui vacillent que le modèle économique des médias vacillent et bien ils emportent avec eux dans le vacillement la fabrique d'une information de qualité alors vous avez votre livre est organisé autour de 4 chapitres c'est pour ça qu'on va un peu creuser mais enfin vous avez commencé à le faire le premier chapitre donc vous parlez du big bang médiatique c'est vrai c'est tout à fait ce que j'ai ressenti à la lecture de l'introduction et du contenu le deuxième chapitre porte sur les stratégies industrielles et les souverainetés culturelles sur lesquelles on va revenir et le troisième sur la démocratie en danger et vous finissez par presque un programme d'ailleurs c'était la question que je vais vous poser repenser la régulation des médias mais on va revenir sur le premier chapitre parce que vous avez là une analyse fine aussi de la transformation économique de l'espace médiatique contemporain alors vous parlez de la mutation numérique du monde vous venez d'en parler en quelques mots on l'a compris les effets de réseau au coeur des modèles d'affaires et les leviers économiques et sociétaux des places fortes numériques pourriez-vous revenir un peu sur ce chapitre et disons de montrer l'intention que vous aviez pour dépeindre ce secteur qui s'en... c'est une sorte de civilisation numérique qui remplace la civilisation de l'imprimé on dirait il y a un remplacement là oui alors il s'avère que oui même si ce terme là chez nous est très connoté donc je ne souhaite pas l'utiliser mais vous avez raison en tout cas il y a une transformation de cet espace public au sens d'Abermas où les journalistes les experts les politiciens en avaient le monopole et notamment les journalistes avaient véritablement le monopole de la diffusion nombre d'informations donc ils allaient chercher l'information ils la traité et ils avaient la monopole de cette diffusion et de cette distribution aujourd'hui grâce à l'arrivée du web ce n'est plus du tout la même chose et c'est une formidable opportunité que représente ce web là qui nous donne accès à une ouverture incroyable au monde une fantastique fenêtre ouverte sur la connaissance il faut tout de même le rappeler parce que je décris dans mon ouvrage une période assez sombre finalement parce que je parle d'urgence démocratique et donc j'insiste évidemment sur les dommages collatéraux et les externalités négatives de ces acteurs-là mais je veux quand même souligner parce que c'est important aussi de le dire que ce sont des acteurs qui sont extraordinaires et que ce qui permet une ouverture et plus de liberté d'expression pour tout un chacun ça se traduit par le printemps arabe ça s'est traduit par évidemment la révolution des femmes en Iran dernièrement ou le mouvement MeToo donc notons-le et je n'hésite pas à le dire parce que c'est important malheureusement dans le même temps cette liberté d'expression cet espace d'expression laisse la porte ouverte également à la circulation de fake news donc de contenu haineux de cyber harcèlement et ça sont les externalités négatives auparavant lorsqu'on étudiait et vous le connaissez aussi bien que moi et vous le dites dans vos travaux et Eric sur justement la place et l'importance des externalités positives qui sont générées par les médias plus il y a de médias dans un pays moins il y a la guerre plus les gens sont informés plus ils votent et plus il y a une vitalité démocratique et citoyenne qui s'installe l'arrivée des réseaux sociaux l'arrivée du numérique et bien a un effet inverse c'est-à-dire que déclenche des mouvements de concentration amoindrit les rédactions sur les territoires diminue l'information de proximité et a pour conséquence de moindre vote donc la question est une fois encore démocratique peut-être pour revenir sur le modèle d'affaires si vous regardez le modèle d'affaires des plateformes numériques c'est assez marrant d'ailleurs de voir qu'il est très semblable à celui de la presse ou de la télévision dans une première dimension qui sont les effets de réseau à savoir que dès 1836 Émile de Gérardin avait mis en place un modèle économique pour son titre de presse et il voyait bien que la formation coûtait cher à produire et que si vous voulez réaliser un petit bénéfice ou en tout cas couvrir ses coûts il ne fallait pas que le prix de vente soit trop élevé parce que ça faisait fuir évidemment les lecteurs donc le moyen finalement d'avoir le plus grand nombre le plus large audience lectorat possible il fallait que le prix ne soit pas très élevé donc c'est comme ça qu'est née la presse à un sou mais néanmoins le nombre de lecteurs n'était pas suffisant pour couvrir son coût et faire sa marge et c'est comme ça qu'il est allé chercher une seconde source de financement qui est le revenu publicitaire et ça en économie ça s'appelle un modèle un marché à deux versants puisque vous avez une offre qui émane de votre éditeur et puis qui joue sur deux registres donc deux versants de marché côté lecteur avec un prix de vente en kiosque ou par abonnement et côté annonceur avec un tarif publicitaire et puis l'arrivée de la radio de la publicité de la télévision a conduit et c'est notamment vrai pour la publicité commerciale et la radio à ce que le prix d'accès donc le prix de vente finalement au lecteur téléspectateur auditeur est égal à zéro et seul le versant publicitaire paye pour couvrir le coût de production et donc ce qui conduit à un financement complet voire à une subvention on peut dire ça comme ça sur les économistes en tout cas appellent ça comme ça finalement ce sont les annonceurs qui subventionnent la possibilité la subventionne le lecteur pour qu'il accède à de l'information si vous regardez le modèle d'affaires des plateformes finalement il est exactement semblable la plupart des sites sont accessibles gratuitement et c'est finalement comme on dit vulgairement c'est vous qui êtes le produit puisque la source de financement est celle des revenus publicitaires mais la différence est notable c'est que les modèles de ces plateformes sont plongés dans l'économie numérique et ces effets de réseau où je vous dis que plus vous avez de lecteurs plus vous avez d'annonceurs ce cercle vertueux plus de lecteurs plus d'annonceurs donc plus d'annonceurs plus de lecteurs ce cercle vertueux là il est très très largement amplifié en ligne parce qu'on passe on passe de dizaines de milliers de lecteurs à des millions voire à des milliards d'internautes donc les externalités qui sont générées sont extrêmement puissantes et qui conduit finalement à avoir un moteur très fort qui conduit à des positions de winner takes all c'est-à-dire véritablement des positions de monopole en tout cas d'oligopole voire de monopole puisque plus vous êtes gros plus vous êtes gros plus vous êtes efficace plus vous êtes attractif pour les lecteurs plus vous êtes attractif pour les annonceurs et ça c'est généré à une échelle de puissance n qui conduit de n puissance de n au carré pardon et donc qui conduit à des externalités qui sont extrêmement efficaces pour la plateforme donc sous le modèle de ces plateformes c'est la gratuité donc c'est la collecte massive des données et grâce aux algorithmes et à la violence artificielle et bien ça permet à ces plateformes de très très bien connaître les internautes les lecteurs que nous sommes finalement mais les internautes que nous sommes grâce aux traces que nous laissons grâce au partage au like à l'échange avec nos camarades en ligne et qui conduit à une très grande connaissance ce sont les travaux de Shoshana Zuboff qui est anthropologue et sociologue américaine qui raconte très très bien ça et qui dit combien finalement ces plateformes parviennent avec toutes ces données collectées à nous connaître mieux que nous-mêmes au risque de perdre notre libre arbitre donc et ça c'est un point très fort très intéressant votre éclairage alors vous concluez ce premier chapitre par les trois principaux défis économiques posés aux médias traditionnels sont et vous venez d'en parler la publicité en ligne le marché des droits et vous dites c'est ça qui est on l'utilise tous un peu plus ou moins l'avenir c'est le streaming c'est-à-dire le gratuit mais pourtant on a eu une expérience de la presse gratuite ça n'a pas forcément été non plus peut-être c'était dans le domaine du papier et non pas dans le domaine du numérique je ne sais pas mais c'est vrai que l'expérience a été catastrophique pour la presse parce qu'elle a perdu tous ses droits elle a perdu toute sa valeur finalement le fait de rendre accessibles gratuitement les textes fait que cette dévalorisation qui a dévalorisé carrément le produit qui est le contenu informationnel aujourd'hui les modèles en ligne se sont transformés la presse évidemment et tous les sites tous les titres de presse sont aujourd'hui accessibles en ligne des modèles qui sont formidables le New York Times fonctionne très très bien en France le Monde le Figaro qui sont des très beaux titres qui sont des vieilles marques de presse mais qui sont extrêmement qui sont connus et qui sont reconnus dans le monde entier dont on reconnaît et dont on loue la qualité dans des contextes comme aujourd'hui de désordre informationnel ils sont des référents indispensables à nos démocraties et leur modèle économique est un modèle qui est payant alors ils ont un système d'abonnement ils ont un système qui permet de rentrer par différentes manières dans le modèle avec cette possibilité soit par article soit par abonnement par mois soit par semestre voire annuellement mais ils ont fait une croix sur la publicité sur une information complètement gratuite parce que le modèle économique n'est absolument pas viable alors effectivement le défi de la publicité numérique est un défi essentiel pour les médias traditionnels là encore ils sont en position totalement dissymétrique avec les Google ou les Apple puisque eux-mêmes occupent une position très largement dominante sur le marché de la publicité en ligne et ces deux acteurs-là captent 80% de la croissance de ce marché alors je pense à Google et Apple Google et Facebook pardon mais Amazon est évidemment maintenant rentrée dans la danse donc on voit que là encore ces acteurs sont prégnants et occupent une position très largement dominante sur le marché de la publicité en ligne sur le marché de la publicité et programmatique au niveau de la technologie qui conduit à ce que les éditeurs soient obligés de passer par ces gatekeepers donc on voit bien qu'ils occupent des positions dominantes à différents moments à l'endroit vraiment du nœud de l'accès ou du nœud de la distribution et ça constitue évidemment et ça représente un défi très fort le marché des droits est un défi fondamental pour les marchés pour les acteurs traditionnels la valeur économique l'arme stratégique c'est évidemment la data mais c'est aussi l'IP la propriété intellectuelle clairement c'est un élément de différenciation et puis ce qu'on appelle l'OTT le over the top le contournement que vous appelez je crois au Canada et évidemment cette volonté pour toutes les applications et les acteurs en ligne d'avoir une relation directe avec le consommateur pour pouvoir évidemment avoir une meilleure connaissance de qui il est et pour pouvoir in fine lui proposer des services qui sont complètement en adéquation avec la demande alors l'avenir c'est le streaming est-ce que ça veut dire que les modèles économiques et ça c'est votre formation d'économiste nous aide beaucoup à mieux comprendre les enjeux parce que souvent on aborde ça d'une façon culturelle et politique mais vous avez une approche tout à fait pratique et pragmétique alors dans le chapitre 2 vous parlez de la stratégie industrielle et souveraineté culturelle parce que vous dites que face à la stratégie aux stratégies de domination des firmes numériques américaines les politiques publiques ont été un peu disons vous le dites carrément beaucoup d'échecs face à ça beaucoup d'échecs oui parce que parce que à la fois dans les années 1986 donc c'est la loi qui régit la loi qui garantit la liberté de communication et c'est ça qui régit encore de nos jours le secteur de l'audiovisuel qui a été modifié plus de 90 fois donc moi je considère que le cadre aujourd'hui n'est plus suffisant et n'absolument pas adapté à la situation d'aujourd'hui ça c'est ça c'est un point c'est vraiment un point important mais effectivement les pouvoirs publics je crois ont beaucoup misé sur l'exception culturelle et c'est une une chose essentielle mais n'ont pas suffisamment pris en considération la dimension économique de ces entreprises moi j'ai souvent l'habitude de dire et j'avais écrit un papier qui était intitulé en fait finalement les entreprises médiatiques sont des entreprises à part entière et entièrement à part clairement à part entière pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment évidemment ces acteurs-là doivent dégager de la croissance du profit et employer des gens sont des entreprises vraiment à part entière mais clairement on voit bien que la distribution de l'information qui est un bien public donc ce bien public même lorsqu'il est distribué par une entreprise privée conduit à considérer que cette entreprise elle est entièrement à part clairement on ne peut pas considérer qu'une entreprise médiapéutique s'apparente à une entreprise de tomic-huile ou de yaourt donc on voit bien les spécificités les caractéristiques particulières de l'information et donc la nécessité d'un cadre qui soit adapté avec des règles qui le soient aussi qui soient assez assez dures pour qu'on garantisse en fait ce pluralisme de l'information et qu'on assure la diversité des opinions dans l'espace médiatique mais les pouvoirs publics ont beaucoup trop axé sur la dimension culturelle et sans prendre en considération que les médias traditionnels étaient dans des positions qui étaient complexes le marché de la publicité a longtemps été capé en France avec de nombreux secteurs interdits ce qui a empêché en fait finalement d'avoir un secteur publicitaire qui dégage suffisamment de cash finalement pour qu'il soit réinvesti dans l'entreprise donc ce point-là a été délaissé là depuis cette arrivée dont on évoque depuis une bonne dizaine d'années ça fait 20 ans que les GAFA le temps d'appropriation par l'ensemble des téléspectateurs de ces nouvelles technologies d'information de la communication cette installation la pénétration dans l'ensemble des foyers des plateformes de Svot par exemple et bien on voit bien que mettent en danger les médias qui sont en concurrence à la fois direct et indirect ils sont en concurrence sur le temps d'attention ils sont en concurrence sur le marché publicitaire ils sont en concurrence évidemment sur la nature des programmes offerts ils sont en concurrence et là sur le temps d'attention des téléspectateurs donc ils sont attaqués de partout et la loi ou les décrets d'application de la loi et bien malheureusement n'ont pas permis d'alléger les obligations des chaînes de télévision alors même qu'elles en avaient besoin donc la dimension économique n'est pas suffisamment prise moi je considère que la fusion que nous devions avoir des deux groupes TF1 et M6 aurait été une bonne chose et malheureusement elle n'a pas pu se faire l'autorité de la concurrence a considéré que le marché de la publicité télévisée n'était pas le même que celui de la publicité en ligne certes sur le marché de la publicité télévisée TF1 et M6 sont clairement en position dominante toutefois c'est un marché qui est en position dominante certes mais une domination qui est en train de perdre parce que ce marché est en décroissance totale parce que Netflix aujourd'hui a ouvert son modèle lui-même parce qu'il est attaqué on voit bien le marché américain est saturé de plateformes de SVOD donc toutes ces plateformes-là tous ces nouveaux acteurs sont présents en Europe et viennent concurrencer directement les acteurs nationaux c'est vrai en France mais c'est vrai en Italie en Allemagne en Angleterre aux Pays-Bas en Espagne donc toute l'Europe est évidemment concernée par le positionnement la puissance et le risque de domination de ces acteurs et les pouvoirs politiques n'ont pas pris en compte cette dimension concurrentielle dans leurs analyses en tout cas c'est comme ça que moi je l'appréhende Alors vous dites que si au niveau national on a échoué peut-être que la solution ce serait d'avoir une vision plutôt européenne En tout cas la dimension européenne est indispensable là pour le coup en matière de réglementation elle est indispensable parce qu'on a un modèle états-unien qui est intéressant mais qui nous ne correspond pas notamment en matière de respect de vie privée ou de captation de données sans en prévenir à l'insu en tout cas des utilisateurs c'est pas du tout un modèle qui correspond à notre modèle nous en Europe et évidemment l'autre modèle qui est très puissant c'est le modèle chinois et qui évidemment d'un point de vue démocratique n'est pas besoin de faire la démonstration c'est clairement pas le modèle qu'on souhaite suivre donc il faut cette échelle européenne parce que l'échelle nationale est insuffisante il faut cette échelle européenne en matière de réglementation pour pouvoir en fait faire comprendre à ces nouveaux acteurs qu'elles sont qu'elles sont en fait nous quel est le modèle que nous nous souhaitons pour que nous et quel est le respect à la fois de l'entrepreneuriat mais en même temps le respect de notre souveraineté culturelle et de nos vies de nos vies privées donc c'est ce modèle qu'on est en train de construire et on le voit bien avec la transposition de la directive des services de médias audiovisuels dans les lois dans les lois nationales où les deux règlements que sont le DSA et le DMA le Digital Service Act et le Digital Market Act qui sont des règlements extrêmement importants puisqu'ils visent à responsabiliser les plateformes ils visent à les contraindre en matière d'obligations des obligations de moyens en matière de recommandations des obligations techniques mais également des obligations de moyens humains donc on avance l'Europe est en train de créer une norme que je trouve extrêmement intéressante ils réfléchissent également à l'European Media Freedom Act donc la question de concentration de liberté éditoriale et de respect une fois encore notamment des droits aux auteurs ou des droits voisins mais aujourd'hui la question de la concentration est centrale on voit bien que l'Europe est en train de se constituer un corpus réglementaire qui est en adéquation finalement à la menace que représentent ces nouveaux acteurs Alors vous parlez de la démocratie si en danger et j'aimerais avoir une explication enfin disons vous éclairiez nos lanternes sur la décolonialisation de nos démocraties qu'est-ce que vous entendez par là ? La déconsolidation en fait voire déconstruction de nos démocraties en fait m'appuie beaucoup sur les travaux de Yasha Mouk qui est un auteur extrêmement intéressant et qui lui a utilisé ce terme et donc c'est de lui que je me suis inspirée on voit en fait alors lui l'expose très bien dans son ouvrage moi je reprends qu'un seul pan il dit finalement il y a trois éléments majeurs et je vais vous le dire très rapidement mais moi j'en ai pris qu'un seul il y a un émervement majeur qui participe de cette déconstruction c'est que les générations d'aujourd'hui sont moins riches que les générations précédentes en Occident et aux Etats-Unis donc c'est un premier facteur de déconstruction ensuite il dit que les populations nouvelles aujourd'hui acquis et c'est fantastique de nouveaux droits et c'est tant mieux évidemment c'est tant mieux mais qui rend insécure ceux qui ne sont pas ces nouvelles populations et puis enfin enfin qui ne sont pas des nouvelles populations mais qui sont ceux qui ne sont pas qui étaient des dominants auparavant et qui aujourd'hui ont le sentiment de moins l'être alors que c'est juste une reconnaissance des droits apportés notamment à des populations et le troisième et le troisième levier enfin fondement de cette déconstruction et bien c'est finalement le vaciment que j'évoquais tout à l'heure le vaciment des modèles économiques et le vaciment des médias avec une défiance très forte à l'égard des institutions aujourd'hui il y a un manque de confiance à l'égard des institutions tous les rapports qu'ils soient américains ou européens le mettent en évidence il y a vraiment une baisse de confiance dans nos institutions il y a de la défiance à l'égard des journalistes nous en France 29% des français pensent que les élections ne sont pas justes et ne sont pas représentatives 42% considèrent que la démocratie marche mal 79% des français pensent qu'il faut créer un indicateur de véracité de ce qu'annoncent les médias de ce que disent les médias donc on voit bien qu'aujourd'hui cette défiance-là elle porte atteinte à notre démocratie et dans un moment où les médias se font concurrencer directement donc c'est ça ce moment ce contexte de déconsolidation que l'on observe Vous parlez des données et des algorithmes on voit bien que les médias sociaux sont des algorithmes donc on voit bien que derrière ça il y a les données et l'intelligence artificielle nous à Montréal on a eu la déclaration de 2018 pour l'utilisation des techniques mais enfin on sent quand même qu'ils ont même demandé à faire une pause on sent quand même qu'on est débordé par l'évolution de cette intelligence artificielle et ça ne touche pas seulement les métiers de l'information et du journalisme ça touche tous les secteurs de la société vous dites que les conséquences démocratiques sont désastreuses alors je sens que je ne sais pas si vous êtes en train de monter un programme politique mais enfin vous avez quand même des solutions pratiques en termes économiques mais j'ai l'impression qu'il y a des retombées ou des conséquences politiques oui les conséquences elles sont politiques parce que les médias sont politiques parce que les médias sont les vecteurs de nos démocraties et que à la fois la puissance économique de ces nouveaux acteurs je pense à Google et Apple qui ont une valorisation boursière de 3800 milliards de dollars qui est supérieur au PIB donc ces nouveaux acteurs sont plus puissants que certains états donc évidemment ça veut dire qu'il faut qu'on fasse avec eux et ce n'est pas rien que de faire avec des acteurs qui ne sont pas des états mais qui sont des entreprises qui sont des entreprises privées ensuite parce qu'on a eu pas mal de signaux d'alerte je pense notamment au scandale de Cambridge Analytica qui a été dénoncé par un lanceur d'alerte et Willy qui disait qui a mis en évidence combien et comment finalement la société d'influence Cambridge Analytica a siphonné plus de 80 millions de profils d'utilisateurs de Facebook à l'insu de ces utilisateurs pour pouvoir leur adresser des messages qui étaient totalement profilés alors en l'occurrence c'était pro-Trump anti-pro-Bolsonaro ou anti-Brexit ou pro-Brexit donc on voit bien que finalement il y a un danger possible de manipulation de ces données lorsque possiblement soit d'un point de vue commercial pour nous faire encore plus acheter je ne suis pas sûre que ce soit un modèle de société qui soit si funky que ça et puis en même temps des dangers d'appropriation de ces données qui nous connaissent très bien qui nous permettent de bien nous connaître grâce à l'intelligence artificielle et l'algorithmie qui est mis derrière pour finalement nous orienter pour nous manipuler une fois encore Shoshana Zuboff parle de perte de libre arbitre elle va loin et d'autres encore comme le mouvement 5 étoiles en Italie qui a carrément été créé totalement artificiellement grâce au réseau grâce à un blog et de l'algorithmie donc entre la manipulation de la data possiblement entre cette manipulation-là et puis la puissance économique et financière de ces nouveaux acteurs on voit bien qu'on a véritablement un des dangers des dangers démocratiques et une fois encore la démocratie est fragile une démocratie pas la nôtre spécialement mais la démocratie est très fragile on voit ce qui se passe aussi on n'a pas encore évoqué ce point-là mais la circulation des fausses informations les fake news le fait que l'information qui soit sourcée vérifiée soit totalement diluée dans cet océan de contenu conduit finalement à participe de ce danger démocratique à ce qu'on ne sache plus faire la différence entre le vrai et le faux qu'est-ce qui est lié à une interprétation et ce qui est lié au fait on perd en fait des références si les journalistes on est défiant à l'égard d'eux si on est défiant à l'égard des institutions on voit bien que tous ces moments-là tous ces mouvements-là toute cette nouvelle économie-là participe d'un danger démocratique et donc à défaut d'être un programme politique en tout cas c'est une alerte au pouvoir public et aux politiques pour leur faire comprendre connaître découvrir ce que sont les médias le rôle des médias l'importance des médias mais de comprendre également comment économiquement parlant ces acteurs fonctionnent ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à faire face aux plateformes numériques qui sont dont les enjeux et les dangers sont catastrophiques soit sur le plan démocratique comme je viens de l'évoquer soit comme on l'a évoqué en début d'entretien en matière de déstabilisation voire de déstabilisation de notre souveraineté en tout cas de la mettre à mal notre souveraineté culturelle et numérique Alors pour conclure c'était passionnant enfin je l'espère pour nos auditeurs mais vous insistez sur qu'il faut repenser la régulation des médias pour en fait on l'aura compris pour limiter la gouvernance algorithmique on va dire pour essayer d'être plus synthétique et vous insistez sur le fait qu'il faut mettre fin au désordre médiatique en menant une politique industrielle et culturelle ambitieuse est-ce que vous voulez devenir ministre de la communication ? Non mais il faut absolument penser et repenser les médias à l'aune de cette terre numérique la question elle est vraiment de pouvoir louer sur ces deux leviers là on ne peut plus on ne peut pas opposer économie à la culture il ne faut pas les opposer on ne va pas aujourd'hui le chat du GPT je ne sais pas comment ça a été accueilli chez vous mais chez nous ça a été une vague incroyable on n'a parlé que de ça pendant des semaines et de montrer combien l'intelligence générative était disruptive par rapport à ce que nous connaissions auparavant donc il faut absolument secouer le cocotier et prendre le taureau par les cornes justement en avançant à la fois sur une politique industrielle forte pour que nous ayons des acteurs on a Bertelsmann en Europe on a le groupe Vivendi on a dans les secteurs de la production on a le groupe comme MediaOne ou Benidj qui sont très puissants qui sont forts qui sont divers qui sont diversifiés et ces acteurs-là sont des acteurs européens qui sont indispensables à notre Europe et à l'Europe industrielle et donc cette politique industrielle il faut la mener et il faut la mener en même temps que la préservation de notre souveraineté culturelle et la préservation d'acteurs indépendants parce que l'information et la fabrique de l'information de qualité une fois encore celle qui est sourcée celle qui est vérifiée doit être absolument protégée elle est indispensable le travail des journalistes la protection des journalistes la protection de l'indépendance des journalistes des propriétaires vous voyez j'essaye de finalement de montrer que ces éléments-là ne sont pas antinomiques on ne peut pas systématiquement les opposer ça serait une erreur aujourd'hui si c'était le cas auparavant aujourd'hui on ne peut plus les opposer il faut absolument qu'on puisse manier en même temps une politique industrielle et bénéficier d'acteurs puissants européens sur le plan culturel et médiatique et s'assurer et de la garantie de ces mêmes acteurs puissent fabriquer une information d'autres acteurs évidemment une information qui soit de qualité et donc pour avoir un paysage qui soit aujourd'hui pluriel avec une diversité avec un pluralisme des opinions et bien il faut mener une politique et il faut que nous ayons une politique qui soit ambitieuse sur le plan industriel et sur le plan culturel avec un service public on n'en a pas parlé mais on ne peut pas tout dire évidemment mais avec toute la place nécessaire à donner au service public qui est un référent pour les citoyens et qui est quand même un référent pour la citoyenneté donc lui aussi doit pouvoir être conservé son modèle économique doit pouvoir être pérennisé son modèle doit pouvoir continuer à exister et des services publics audiovisuels forts sont également indispensables pour la démocratie donc effectivement dans le dernier chapitre de mon ouvrage je propose six nouveaux pliés pour cette nouvelle loi que effectivement j'appelle de mes voeux merci beaucoup je vous rappelle que nous étions avec Nathalie Sonac ça fait longtemps que je suis son actualité mais elle vient de sortir un ouvrage donc le nouveau monde des médias une urgence démocratique aux éditions Odile Jacob donc je vous conseille vraiment de vous le procurer on n'a pas pu bien sûr tout aborder mais vous avez pu voir que c'était vraiment l'étendue de ses connaissances en termes économiques puisque c'est une économiste nous éclaire d'une façon remarquable alors je rappelle rapidement ces ouvrages Culture Web chez Dalloz en 2008 L'Auteur du temps numérique avec Cécile Middell aux éditions Les archives contemporaines en 2012 L'Industrie des médias à l'ère du numérique aux éditions La Découverte en 2013 Économie de la presse avec Patrick Lefloc en 2013 aussi et La presse française au début du numérique avec Pierre Albert La Documentation française Paris 2014 malheureusement Pierre Albert est décédé et je voulais en même temps en profiter pour la remercier puisque j'ai fait paraître en 2017 un livre s'appelait Le journal sans journaliste ou le cinquième pouvoir des gens ordinaires et Hervé Fischer le philosophe mais aussi Nathalie Sonnac m'avait fait l'honneur de faire la préface de mon livre donc je voulais en profiter pour la remercier voilà oui merci donc merci madame Sonnac et on vous on vous tient au courant sur la réaction de votre entrevue parce qu'on va la diffuser largement dans les différents réseaux parce que c'est une question d'actualité et beaucoup d'articles dans la presse traditionnelle s'interroge sur les questions que vous abordez et je suis sûr que ça va les intéresser et vous voulez peut-être un premier point si vous me permettez parmi les piliers je pense qu'au Canada vous y êtes particulièrement sensibles et c'est pour ça que je me permets de l'ajouter c'est que parmi pardon parmi les six piliers il y a un pilier qui est celui de l'éducation aux médias et à l'information auquel je tiens particulièrement tu as fait raison oui oui d'ailleurs j'aimerais développer un programme éduque écran parce que je travaille sur le rapport à l'écran et je trouve que c'est tout à fait effectivement pertinent pour ne pas être dépendant et apprendre à justement rester disons libre vis-à-vis de cet environnement qui devient dominant dans nos vies exactement et il faut vraiment cette éducation aux médias et à l'information continuer le pont et assurer la formation des professeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes mieux évoluer et savoir évoluer dans cet univers numérique dans lequel nous baignons tous les jours merci madame Sonac et au plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo 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 merci d'avoir regardé cette vidéo